... ... ... ... Programmé depuis 5 ans, nous venons de tenir aujourd'hui l'Assemblée du lard ordinaire du beau conseil du patronat des entreprises de transport. Dans le cadre, donc, du respect de dispositions réglementaires, cette rencontre s'impose. Deux sujets qui étaient alors du jour. La présentation du rapport d'activité quinquennat du haut conseil et le renouement des instances des gens du haut conseil. La table de séance était composée. Président des séances, M. Bakayoko Siddiqui. Assesseur, M. Kajou Pano et M. Ouattara Issa. Les travaux ont commencé d'abord par la présentation du rapport d'activité du directeur général. A la suite, donc, de la présentation du rapport, le président du séance a soumis à l'Assemblée ce rapport pour avoir son avis. Et à l'unanimité, l'ensemble des délégués ont apporté leur cultus au rapport d'activité présenté par le directeur général. de la présentation du Alors, du jour, qui consistait donc à renouveler les décisions des gens, il s'agissait, M. le ministre, de renouveler le mandat des administratives. Il s'agissait donc pour les administrateurs élus de renouveler le mandat du président du conseil d'administration, du secrétaire général et donc d'éléguer les présidents adjoints du conseil d'administration. A la suite des débats, les administrateurs retenus sont les suivants. M. Kamara Aperman, M. Fopana Kadiatou, M. Koulibati Brahiman, M. Sédiki Bakayou, M. Sangarit Kraman, M. Kamara Ousmane, M. Diaby Enzad, Mme Tia Filomène, dite Mme Flau, Mme Fopana Kadiatou et M. Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau. Après la première élection, en séance, ils ont tenu, ils ont anonymité, élus comme président du conseil d'administration, M. Kamara Apermane, comme vice-président, M. Fopana Soumayina, Abou-Diano et Koulibati Brahiman, comme secrétaire général, M. Bakayou Siddiki, comme caissier du bureau du conseil d'administration, de ses salariés ramens. À la suite, donc, de l'élection du conseil d'administration et des membres du bureau, la question de l'élection du directeur général du Haut Conseil a été posée sur la table. Au vu de la présentation des travaux et donc des iterations des uns et des autres, le conseil d'administration conformant aux dispositions réglementaires a renouvelé la confiance en directeur général sortant. Encore un nouveau mandat de cinq ans à la personne du ministère. Ce qui donne donc que le conseil aujourd'hui du Haut Conseil a été entièrement renouvelé et que les instants dirigeants notamment le président, les vice-présidents, le secrétaire général et le président du Conseil sont connus et que le directeur général du Haut Conseil a été remis à la tâche pour un nouveau point de vue. Voici, M. le Président, l'issue des travaux qui donc a été fait. En ce qui concerne le Conseil de surveillance, toutes les propositions ici, donc, ces conseils de surveillance ont donné lieu à la nomination de nouveaux conseillers de surveillance. Il s'agit donc de quatre nouveaux conseillers qui sont rentrés. Il faut rappeler que nous avons perdu pendant le Quentinat, quatre conseillers pendant les 30 ans, on les a perdues, il faudrait donc les remplacer. La gymnastique était de procéder, on a fait comme ça a été fait avant, et chaque organisation conseillère a donné une personnalité ou donc complique ce vide qui a été constaté dans la gestion du comité de surveillance. En clair, le conseil d'administration, le président du conseil d'administration, le vice-président du conseil d'administration, le secrétaire général du conseil d'administration, le trésorier du conseil d'administration sont connus et élus. Le directeur général du Haut conseil est connu et élu. Les délégués, donc qui constituent l'Assemblée générale, après concertation et après approbation de toutes les unités qu'ils ont menés, ont vu leur mandat de l'administration pour le nouveau Quentinat du Seigneur. C'est à suite de tous ces travaux que nous nous sommes félicités tous ici. Il y a eu des interventions pour ce qui a été fait. Mais auparavant, le directeur de cabinet qui vous a présenté ici a tenu l'Assemblée avec des mots forts en votre nom. Des mots forts en termes des actions gouvernementales, de vos actions. Et je voudrais, au nom du président camarade, au nom de l'ensemble des délégués ici, vous qui merci, vous expliquez notre reconnaissance et toute notre gratitude. Nous sommes assez longs parce qu'ils sont venus depuis 5h du matin, ils sont venus de très loin des quatre côtés. 717 délégations qui a proposé trois délégués sur l'ensemble du territoire sont présents. à chaque fois, c'est pour vous dire qu'ils ont tenu à être là, non seulement pour leur affaire, mais aussi de suite, vous pouvez vous témoigner de leur attachement et de leur soutien indéfectible dans le cadre de la mission que le chef d'État a voulu vous poursuivre. Je voudrais à tous vous saluer votre arrivée et vous donner la parole à M. le ministre. Je vous remercie. M. le directeur général du Conseil, chers délégués, je voudrais simplement féliciter de l'accès de délégués pour ne pas recasser l'Assemblée générale. Féliciter et remercier ceux qui ont participé, c'est d'abord renforcer la structure. Le fait que vous soyez venus dans si l'ombre, quand je regarde bien c'est que le 70% ont des délirés qu'ils ont pu effectuer leur projet de passeport. Je voudrais donc vous féliciter pour cela. Je voudrais féliciter ceux qui ont pu le mandat donc reconnu les nouveaux attentes qui concernent le comité de surveillance et dire que je suis très très heureux de pouvoir continuer à travailler avec les personnalités que je connais et qui je travaille et qui je travaille à confier nos propositions de ce département. Nous avons fait un bon chemin ensemble. Nous avons accompli des choses qui sont importantes sous la OTG de pouvoir la République et de pouvoir à savoir là. Nous avons énormément de choses à faire encore. Moi, je suis très très heureux que nous allons continuer à travailler avec le président Kavak qui m'a adopté avec qui nous avons un très très bon rapport à la science. Mais également donc, Khabib, que je connais quasiment maintenant puits par les délégués qui sont représentés ici. Je voudrais donc simplement vraiment vous féliciter et prendre l'engagement de ce que, plus qu'à quoi, vous allez être à vos côtés à des projets importants. Je voudrais indiquer parce que c'est un nouveau de notre occupation à ce qui concerne notre regard au tiers international que nous pouvons dans ce qu'on a soit. Nous sommes pour que la construction se soit intégrée à la construction du métro. Ça nous permettra d'avoir un projet qui soit intégré au projet du métro. Nous mettons tout en oeuvre pour que la mise en circulation du métro on puisse évoluer la gare, on puisse être un des plus grandes ou un des plus belles gars de la sous-région qui se m'entend dire par ailleurs. Deuxièmement, il me paraît important que nous puissions renforcer et mettre en place un dispositif surtout avec le président, que nous puissions mettre en place un dispositif d'appui pour vos conseils. C'est un travail parce que pour nous il faut d'avoir une chambre qu'on va mettre ensemble parce que je pense que nous avons une organisation qui a été dit qui travaille avec tout le mouvement pas qu'avec moi mais avec tous les ministères qui sont concernés avec le développement du secteur des transports et nous c'est apparu important on verra la forme comment il est important que nous puissions travailler pour que d'abord nos conseils soient installés dans une bonne condition mais également que nous puissions apporter les appuis de toute forme matériel des appuis faciles mais également des appuis techniques ce que je l'ai dit plusieurs fois il faut qu'on aille au-delà de ce qui est aperçu à certains comme états une puissance syndicale c'est une force de proposition et on a de votre expérience dans le secteur du transport c'est une force de proposition pour cela il est important que nous puissions mettre à disposition avec les bailleurs les partenaires techniques pour la disposition des outils que nous travaillons pour que notre haut conseil puisse faire des études faire des évaluations aller un peu partout faire du benchmark voir les bailleurs pratiques un peu partout et tirer l'ensemble du secteur de transport vers l'euro il y a un certain nombre de secteurs pour lesquels il y a un intérêt particulier je pense qu'il faut que pour le prochain mandat on ait vraiment un accent particulier sur le transport de marchandises ça me paraît extrêmement important le transport de marchandises doit être pour nous une grande priorité parce que je trouve qu'on n'a pas trop fort le secteur du transport de marchandises je trouve également que le volume des échanges ou le volume du transport en ce qui concerne les marchandises que ce soit donc on peut voir avec les pays voisins que le volume est de plus en plus important en 2007 c'est en 2017 quand ma nommée ministre transporte le port autonomie de Saint-Péodot c'était à peine un million de tonnes de marchandises donc aujourd'hui le port autonomie de Saint-Péodot c'est 6 millions de tonnes de marchandises donc il y a 7 millions de tonnes de marchandises mais qui transporte ces marchandises c'est un réflexion à faire dans le secteur minier c'est pareil chaque année qu'on va s'impose d'organiser au niveau du secteur qui transporte les minéraires alors que le volume s'est accru on va passer avec le magnaise on va passer on va dépasser bientôt le cas de 8 millions de tonnes de magnaise qui transporte il y a quelque chose à faire au niveau du port que l'on a du genre au sortir de la crise on était à peu à 2 millions de tonnes de marchandises aujourd'hui on a peu de 10 millions de tonnes donc 10 millions de tonnes en plus donc il y a un vrai sujet sur la question relatif aux conditions d'exercice relatif à la mise en place de la bourse pour les frais relatif également à l'acquisition de véhicules adaptées pour faire ce transport donc nous avons beaucoup de choses à faire moi je suis très très heureux pour que vous soyez là et que ce soit des choses sur lesquelles on va continuer à travailler je voudrais féliciter l'ensemble de transporteurs en particulier ceux qui sont au conseil pour les efforts importants qui ont été fait ces dernières années on a essayé de le transport ainsi qu'on s'est peut-être le beau porteur aujourd'hui on a vu tous les efforts que le transporteur mais pas tant qu'on s'est en train de faire pour que les populations voient être très très bonne condition donc nous féliciter pour ça et nous féliciter à faire une grande contribution que vous avez eue pour l'organisation de la République d'Afrique donc les nations que ce soit en termes de transport de qualité le taxi a introduit je veux féliciter tout le monde pour que le transporteur et le maire ont eu les choses se sont très bien bien passées très belle image au pays ça a été transporté dans très bonnes conditions donc il est là tous les appuis que vous avez apportés dans les différentes villes pour vous nuire souvent en supporteur pour former le maire les ivoirais donc Mme Sœur Président Mesdames et Messieurs parce que je voudrais dire ce qu'on apportera pour une organisation de la République d'avoir une voie pour servir sa occasion dans les dépenses je n'étais pas là ce qu'on est disponible donc on apportera votre soutien pour vous permettre d'imposer la tête c'est ce qui doit l'avoir merci beaucoup et puis merci aussi moi pour votre patience de m'avoir attendu jusqu'à 7h06 pas de m'offre j'avais parlé pour prier donc je n'étais pas aussi très très bien en forme j'ai dit qu'il faut que je vienne à Mme je me souviens m'emmener sous la ligne ambulance et je reconnais vraiment ce que vous avez pu réaliser que vous remerciez à mon nom personnel au nom du gouvernement au nom du plaisir à Saint-Bouhara pour tout ce que nous faisons ensemble qui permet aujourd'hui de dire que le secteur du transport est apaisé pour que les choses se passent très bien pour demander de continuer au nom du président afin de ce travail là pour que le pays puisse continuer d'en avancer merci beaucoup et félicitations à tous et à tous sur ce je déclare clôt de l'Assemblée générale ordinaire du Haut Conseil du patronage des entreprises du transport de Dieu merci monsieur le ministre de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale merci 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 Sous-titrage ST' 501